Préface, l'enfance du bien. Le bien va vite, le bien avance, il galope, il monte de toutes parts, il se déploie, s'accroît, gagne du terrain, recrute à chaque minute de nouveaux missionnaires. Le bien grandit rapidement, bouche peu à peu toutes les issues et interdit les échappées. C'est lui qui refait le jour et la nuit, le soleil et les étoiles, l'espace et le temps. Depuis l'empire du bien, le bien a empiré. Cette petite année lui en suffit pour couler, se ruer, déferler irrésistiblement, emportant et charriant avec lui tout ce qu'il trouvait sur son passage, renversant ce qui demeurait encore de résistance, débordant de son lit, écorchant ses berges, bondissant à un train d'enfer, ou plutôt de paradis, se répandant partout, s'épanouissant, circulant, conquérant et subjuguant tout ce qui pouvait être encore tenté de s'opposer à lui. Maintenant, il a atteint son objectif, où il y est presque parvenu. Et il se perd avec délice dans l'immensité de la fête, comme un fleuve dans la mer qui lui était promise, et tout ce qu'il a arraché dans sa course folle. Il l'offre à présent aux remous sans fin dans lesquels il s'abîme, comme tant de témoignages de leur victoire commune. Ensemble, désormais, le bien est la fête. Leurs puissances réunies ne se connaissent pas de limite, et elles se fondent, pour commencer, sur la puissance inventée de leur prétendu ennemi, dont ces bons apôtres ne cessent de dénoncer la virulence mensongère et les malfaisances archaïques. Le bien, comme la fête, sont chatouilleux, susceptibles, irritables. Ils s'alimentent au sentiment de persécution. D'avoir réduit au mutisme toute opposition ne leur suffit pas. Il faut tout de même qu'ils en agitent sans cesse l'épouvantail, dans le silence général de la lâcheté, de l'abrutissement ou de l'acquiescement. Il leur faut toujours se fortifier d'attaques fantômes, de périls fantoches et de simulacres d'adversaires. En 1991, le bien n'était encore, pour ainsi dire, qu'en enfance. Il était loin de connaître tous ses pouvoirs. Il essayait ses forces. Il avait quelque chose d'un bébé hésitant, bafouillant, d'un bambin, certes déjà monstrueux et qui bénéficiait d'une bonne santé préoccupante. Mais on pouvait toujours espérer qu'il lui arriverait un accident, une maladie, la mort subite du nourrisson, quelque chose, enfin, qui sauverait l'humanité du péril fatal, que sa rapide croissance, son extension irrésistible, faisait peser sur elle. En 1991 encore, le bien semblait fragile, comme une simple hypothèse, comme une supposition à laquelle il suffirait de tordre le cou au bon moment pour que les pires des êtres n'essaient pas de la vérifier. On le sentait timide et émotif, craintif vis-à-vis des récadements que ses premières exactions philanthropiques pouvaient déclencher parmi quelques libres esprits alors existants, mais déjà dans un état de survivance précaire. Et Cordycopolis, la cité des cauchemars en rose, dont il était en train, aux applaudissements de presque tous, de jeter les fondations, n'avait encore que l'allure d'une ébauche d'utopie ou d'anticipation. Le bien, en 1991, était dans l'élange. Mais ce petit néron de la dictature de l'altruisme avait déjà de sérieux atouts de son côté. Il commençait à étendre sa prison radieuse sur l'humanité avec l'assentiment de l'humanité. Tous ses antécédents, sous le nom de biens publics par exemple, avec ce que cette notion entraîne d'idées de multitude, d'ensembles indifférenciés dont il convient de favoriser l'accroissement par l'intermédiaire de la police, de la justice et, bien sûr, de la prêtaille médiatique, ne demandait qu'à s'épanouir grâce à lui et à s'imposer à tous les domaines de l'existence courante. Il ne lui restait plus que de déboucher dans le grand estuaire de l'amour en liesse et de faire admettre l'idée que la vie vertueuse est la vie festive. Le bien a coulé droit dans cette direction. Il s'est dépêché, hâté, précipité en torrent. Il avait un but. On le voit l'atteindre. D'une façon générale, la plupart des thèmes que j'abordais en 1991 n'ont cessé de s'aggraver et de se noircir, même s'ils apparaissaient sous des couleurs de plus en plus désirables aux populations. Les cordicocrates, les cordicologues, les cordicoles, cordicolâtres, cordicoliens et cordidophiles se multipliaient. Les cordicologues, en revanche, n'étaient pas légion. Et les cordicolastes, d'une façon générale, la plupart des thèmes que j'abordais en 1991 n'ont cessé de s'aggraver et de se noircir, même s'ils apparaissent sous des couleurs de plus en plus désirables aux populations. Les cordicocrates, vous faut zonner déjà. Les cordicoles, cordicolâtres, cordicoliens. Et cordophiles, se multipliaient. Les cordicologues, en revanche, n'étaient pas légion. Et les cordicoclastes, je veux parler des démystificateurs, éventuels de la norme cordicole, observez le silence. Ils l'observent toujours. Depuis 1991, les acteurs de la transparence, les possédés de l'homogène, les croisés de l'abolition, de toutes les différences et les enragés des procès rétroactifs, se sont déployés avec une frénésie dont plus personne ne songe à contester le bien fondé. L'opération passée propre est presque terminée. La demande de loi, dont je ne faisais qu' esquisser alors la pathologie, et que j'ai par la suite été amené à définir comme « envie du pénal », n'avait pas trouvé encore son bon rythme d'emballement. Elle n'était pas encore devenue le cri d'extase et de ressentiment de millions de fourmis humaines auxquelles des juges galvanisés par les encouragements de la harde médiatique offrent le spectacle du calvaire quotidien de leurs politiciens. Elle n'était pas non plus encore tout à fait le puissant accélérateur de changement des mœurs qu'elle devait devenir par la suite, ni l'idéal machine à criminaliser à tour de bras, tout ce qui n'a pas eu l'habileté ou la possibilité de se présenter à tant comme victime séculaire. On n'avait pas encore pu voir, par exemple, les comités blancs, nés de la Marche Blanche de Bruxelles, et semés en association parées de noms charmants. Les colombes, les anges, le lapin, le faon. Réinventer la vie politique en exigeant l'instauration de la clause de la personne la plus vulnérable et prendre des contacts avec les comités de chômeurs et de sans-logis. On n'avait pas encore, en 1991, ouvert tout à fait les vannes aux malfaiteurs radieux du code pénal, ni aux écarisseurs du pouvoir judiciaire. On n'avait pas encore, tout à fait, en 1991, changé le sens des mots, jusqu'à voir, sans plus jamais s'en montrer intrigués, les pires canailles consensuels combattre le consensus, et les potentats du néo-conformisme s'élever avec indignation contre le conformisme. En 1991, il était encore possible de s'étonner au spectacle de tant de belles âmes qui commençaient à livrer bataille pour ce qui va de soi, les bonnes causes. Et il mettait une ardeur que l'on aurait sans doute placée, en d'autres époques, sur des théâtres plus paradoxaux, plus périlleux, plus équivoques, donc plus intéressants. En 1991, ceux que je devais appeler, quelques années plus tard, les truismocrates, ces hommes et ces femmes qui remplissent de tout le pathos du monde leur combat contre l'amiante, la pédophilie, le tabagisme, l'homophobie, la xénophobie, parce qu'ils ont remplacé les grandes guerres à mort de jadis, par un devoir d'ingérence humanitaire auquel ils donnent les allures d'une croisade perpétuelle. ne patrouillaient pas encore quotidiennement, veillant à ce que nul ne demeure étranger à leur exploit infatigable. En 1991, toutes les bondieuseries de la créolisation généralisées, cette idylle de bergerie, en forme d'archipel New Age, n'avaient pas encore accompli l'ensemble de leur travail unificateur, mais elles s'y employaient d'arrache-pied. Le positif, en 1991, ne défilait pas encore sans interruption, et sans plus jamais s'affronter aux négatifs, dont pourtant ils ne cessent de dénoncer partout les résurgences, parce que celles-ci le tiennent en vie. En même temps, qu'elles lui permettent de poursuivre sa longue bataille des évidences, son épopée du pléonasme. Rien n'a été démenti de ce que j'écrivais, mais rien ne paraissait non plus encore tout à fait joué. On n'avait pas encore imaginé, en 1991, d'achever de détruire les villes en les transformant en roller park, et la téléphonie mobile n'avait pas encore été accueillie, avec le ravissement que l'on sait par tant d'esclaves qui ne demandent jamais qu'une dose de plus de servitude. L'Empire, depuis, s'est envenimé. C'est ce qu'il a su faire avec le plus de talent. Et l'aventure sexuelle, par exemple, dont j'ai esquissé le requoyum, parce que je la prévoyais désormais conjugable au passé, semble une affaire réglée. Elle a succombé définitivement à la propagande indifférenciatrice du mouvement sexuel institutionnel de masse, hétéro ou homo, lequel entretient à peu près autant de rapports avec la sexualité individuelle, homo ou hétéro, qu'un carré surgelé avec une truite de rivière. Sur ce point, et au bout de quelques millénaires d'histoires humaines forcément coupables par définition, il a suffi pour clore en cinq minutes la question de se convaincre qu'un trop grand intérêt envers la différence sexuelle était source de tous les crimes et que la différenciation hiérarchique, elle-même génératrice d'inégalités et d'exclusions, en découlait directement. Le bien est allé vite. Le bien s'est démené. Il a bien travaillé. Au passage, dans sa ruée furieuse, il a même réussi à escamoter le mal. Il l'a emporté. Il l'a converti. Il l'a accaparé. Il l'a mis dans sa poche. Il l'a littéralement exproprié et capté pour finir par le jeter dans la corbeille de mariage au moment de convoler triomphalement avec la fête. Car le bien, en fin de compte, s'est uni à la fête. Et c'est l'entrée conjointe en surfusion de ces deux valeurs qui représente le fait nouveau, le plus extraordinaire des dernières années. Le bien, c'est marier. On ne saurait mieux dire. Et si, aujourd'hui, mon empire semble évoquer parfois des événements qui auraient pu se dérouler un siècle par avant, c'est qu'entre-temps, le bébé a grandi. Il a forcé, forcé, poussé par tous les bouts. Il s'est développé. Il s'est déployé. Il a augmenté. Il s'est démesuré. Il est devenu adulte. Il s'est émancipé. Il s'est déchaîné. Unique héritier du mal, de par la suppression de celui-ci, ou son escamotage. Il peut à la fois le déclarer hors la loi et en recueillir les miettes utiles. Le négatif qu'il exéquerait parce qu'il représentait très exactement la puissance du développement historique, il l'a mis sous séquestre. Et pour qu'il ne lui arrive jamais ce qui était survenu aux précédentes sociétés, à savoir d'apparaître un jour comme un état de choses en cours de pourrissement, il l'a imaginé, moins stupide en cela, moins naïf que ses prédécedeurs en l'impression, de s'intégrer à titre de contrepoison du négatif postiche. Pour ne jamais risquer d'engendrer son double négatif à la façon dont la bourgeoisie, par exemple, engendra le prolétariat, il a résolu de l'élever en cave et en fac similé, sans d'en nourrir au biberon des contrefaçons. Le bien singe le mal chaque fois qu'il le faut. Il entretient comme des feux de camp les foyers de conflit et les nouvelles générations de rebelles de synthèse commode et arrangeant qu'il a fabriquées ne risquent pas de se révéler un jour les fausses foyeurs, les successeurs, encore moins les usurpateurs ou les démolisseurs de cet exemplaire employeur. Le bien à trimmer, il a bossé d'avance. Il stérilise toutes les velléités d'objection, toutes les subversions, toutes les contestations qui pourraient s'élever. Ou plutôt, il les enrôle, il les recrute et les met au service de la fête perpétuelle dont il serait impie désormais et même dangereux. Que l'on songe seulement à l'escalade de bouffées délirantes autant que terrorisantes qui vient de scander chaque épisode de la Coupe du Monde. de nier les vertus éducatrices, dresseuses, écraseuses, polisseuses, civilisatrices. Le bien a couru, il a cavalé, il s'est précipité, il a touché son but, atteint son désir. Et il est en passe de réaliser ce qu'aucune institution, aucun pouvoir, aucun terrorisme du passé, aucune police, aucune armée n'était jamais parvenu à obtenir. L'adhésion spontanée de presque tous à l'intérêt général, c'est-à-dire l'oubli enthousiaste par chacun de ses intérêts particuliers. Et même le sacrifice de ceux-ci. Rien dans l'histoire passée, excepté peut-être et encore la mobilisation furibonde des Allemands et des Français leur lever en masse lors de la déclaration de guerre de 1914 et corrélativement le mutisme brusque de ceux qui, anarchistes, pacifistes, sociodémocrates, auraient dû s'opposer à la démence générale, ne pourra donner la moindre idée d'une si formidable approbation dans le bien devenu fait. Il ne reste plus que le bien, il ne reste plus que la fête et tous les autres contenus de nos existences ont à peu près fondu au contact de ce feu. L'Empire dit désormais, paraphrasant Hegel, tout ce qui est réel est festif, tout ce qui est festif est réel. Il était logique qu'une société où la transgression et la rébellion sont devenues des routines, où le non-conformisme est salarié, et où les anarchismes sont dorés sur tranches, reconnaissent dans les masses festives liées de toute éternité à la transgression et à la violation rituelle des normes de la vie courante, l'apothéose justificatrice de son existence. Sauf qu'il n'y a plus de normes ni de vie courante et qu'en s'étendant à toute l'existence la fête, et en s'étendant à toute l'existence la fête, qui était jusque-là désordre éphémère et renversement des interdits, en est devenu la norme et aussi la police. Mais ce problème n'en serait un pour les ronds de cuir comme pour les argoussins de la nouvelle société hyperfestive que si tout moyen de comparaison avec le passé n'avait pas disparu par la même occasion. Les lendemains qui chantent des anciennes rébellions n'étaient que mièvres promesses jamais tenues auprès de nos aujourd'hui qui meuglent et tonitrus. Depuis qu'il n'y a plus de travail ou que les travailleurs ne sont plus aussi véritablement nécessaires que jadis à la bonne marche de la planète. L'éminente dignité qui découlait du travail a été remplacée par l'éminente dérision de l'homme festif dépouillée de toute signification de tout autre but que d'affirmer sa stupide pride. Voilà donc la meute telle qu'elle-même enfin les décibels la changent. Que veut-elle rien d'autre que d'être plus nombreuse donc plus fière toujours plus auto-satisfaite plus contente d'elle-même comme de l'univers. Notre monde est le premier à avoir inventé des instruments de persécution ou des destructions sonores assez puissants pour qu'il ne soit même plus nécessaire d'aller physiquement fracasser les vitres ou les portes des maisons dans lesquelles se tèrent ceux qui cherchent à s'exclure de lui et sont donc ses ennemis. A ce propos je dois avouer mon étonnement de n'avoir nulle part songé en 1991 à outragé comme il se devait le plus galonné des festivocrates je veux parler de Jack Lang lequel ne se contente plus d'avoir autrefois imposé ce viol protégé et moralisé qu'on appelle fête de la musique mais en temps s'illustrer encore par de nouveaux forfaits à commencer par la grève dans Paris de la love parade de Berlin je suis véritablement chagriné de n'avoir pas alors fait la moindre allusion à ce dindon suréminent de la farce festive cette ganache dissertante pour corso fleuri ce jocris du potlash cette combinaison parfaite et tartufière de l'escroquerie du bien et des méfaits de la fête l'oubli et réparer c'est sans doute la plus grande originalité de cet ouvrage qu'il ne suggère aucune solution à tout ce qui sous l'aspect d'un désastre sans cesse accéléré a fini par se substituer à la société on prendra plaisir j'en suis persuadé à remarquer que je ne voyais déjà en 1991 nuit d'issue à cette situation on pourra aussi observer toujours avec plaisir que je ne me préoccupais guère de convaincre ceux qui ne l'auraient déjà été par eux-mêmes surabondamment de la pertinence d'une telle vision on se félicitera de constater que je n'envisage pas non plus je n'envisage pas la plus minime lueur d'espoir dans cette nuit électronique où tous les charlatans sont gris et où les marchands d'illusion voient la vie en rose sur le web c'est une grande infortune que des vivres en des temps si abominables mais c'est un malheur encore plus pire que de ne pas tenter au moins une fois pour la beauté du geste de les prendre à la gorge avant de passer du discours à l'action ou de la pensée à l'examen des êtres concrets c'est-à-dire de laisser au roman donc à l'auscultation de ce qui pourrait subsister d'existence autonome dans les conditions de survie de cette cité planétaire que j'avais baptisé Cordycopolis mais qu'il faut désormais nommer Carnavalgrad ici finit l'Empire ici débute on ferme août 1998 comme jamais il n'y a eu plus de positifs dans les affaires on a senti le besoin de l'idéal dans les sentiments ainsi moi je vais à la bourse et ma fille se jette dans les nuages Balzac 1 les dieux sont tombés sur la terre nous voilà donc atteints d'un bien incurable ce millénaire finit dans le miel le genre humain est en vacances c'est comme un vaste parc de loisirs que je voudrais essayer de peindre notre village planétaire un parc aux dimensions du territoire de la France de l'Europe du globe en bientôt une grande foire spontanée permanente avec ses quartiers ses longues avenues ses attractions particulières ses sketchs ses jeux ses défilés ses séances organisées ses crises d'amour d'indignation pour expliquer notre fin de siècle il faut d'abord la visiter se laisser porter par les courants ne pas avoir peur des cohus applaudir avec les loups se mettre à l'unisson des euphories c'est en flânant le long de ces stands qu'on peut espérer la comprendre n'hésitons plus n'ayons pas peur entrons ensemble dans la danse tous les jeux nous sont offerts c'est l'évasion la vie de Pacha Floride Wonderland Californie le monde est une usine à plaisir et en fanfare en pleine gaieté et en avant la fantaisie qu'il est glorieux d'ouvrir une nouvelle carrière et de paraître tout à coup dans le monde savant un livre de découverte à la main comme une comète inattendue étincelle dans l'espace ainsi s'exclame Xavier de Mestre aux premières pages de son voyage autour de ma chambre une comète inattendue mais il ne s'agit pas ici de proposer des découvertes une promenade seulement une simple randonnée à travers ce que nous vivons chaque jour ce que nous croyons vivre ce que nous aimons ou redoutons nous en apprendra mille fois plus oui c'est comme un grand parc d'attractions qu'il faut visiter l'esprit du temps avec ses étalages et ses reflets ses vedettes de quelques jours ses fausses rues de fausses villes de partout ses châteaux reconstitués ses excitations ses pièces montées ses décors en résine synthétique ses acteurs anonymes qui s'affairent sous les costumes appropriés à signaler leurs tâches coutumières il n'y a plus d'énigmes plus de mystères plus la peine de se fatiguer le bien et la réponse anticipée à toutes les questions qu'on ne se pose plus des bénédictions pleuvent de partout où les dieux sont tombés sur la terre toutes les causes sont entendues il n'existe plus d'alternatives présentables à la démocratie au couple au droit de l'homme à la famille à la tendresse à la communication au prélèvement obligatoire à la patrie à la solidarité à la paix les dernières visions du monde ont été décrochées des murs le doute est devenu une maladie les incrédules préfèrent se taire l'ironie se fait toute petite la négativité se recroqueville la mort elle-même n'emmène pas large elle sait qu'elle n'en a plus pour longtemps sous l'impitoyable soleil de l'espérance de vie triomphante bien sûr quelques vieilles ruines nous encombrent de vagues souvenirs des guerres passées il va falloir les déblayer c'est une question de jours de semaines déjà la psychanalyse le marxisme se sont retrouvés aux oubliettes virées à la poubelle liquidées comme de vulgaires aérosols troueurs d'ozone dès qu'on s'est aperçu que ces disciplines ne servaient ni à guérir les myopathes ni même à sauver la banquise et ce n'est que le début du grand ménage plus de nostalgie mortifère vive la fête l'oubli dans la joie cette époque affiche complet mais ce serait très ingrat de s'en plaindre particules que nous sommes fragments nous devons tout à notre multitude ce qui est ne l'est qu'à condition de se diffuser au plus grand nombre au maximum d'exemplaires à la plus propice heure d'écoute tout vraiment nous vous les choses le prime time a tétanisé le temps supplanté les heures et les saisons plus question de faire bande à part survivre seulement et c'est bien beau subsister et puis raconter les scènes de l'histoire engloutie ne sont plus promenées sur les traiteaux que pour que l'on se réconforte à coups de débat entre soi en se demandant comment de telles barbaries furent possibles et en avant la musique secouez-vous et bim et boum et zim et reboum comme dans voyage vers la fin bim et boum et boum encore et que je te retourne et que je t'emporte et que je te chahute et nous voilà tous dans la mêlée avec des lumières du boucan et de tout et en avant pour l'adresse et l'audace et la rigolade et zim tenez montez dans le train western il est juste sur le départ à moins que vous ne préfériez le grand frisson la quincaillerie des montagnes russes le grand 8 au vertige rutilant 3 km en descente et montée à plus de 100 km à l'heure remuez-vous un peu nom d'un chien découvrez votre troisième souffle de grandes aventures nous attendent on nous a affranchis ça y est plus de soucis du tout nulle part la démocratie pluraliste et l'économie de marché se charge de nous le reste c'est de l'histoire ancienne mettez-vous à l'écoute de votre corps courez-vous muscler vous tonifier tous les plaisirs des îles sous le vent sont à portée de votre main découvrez la giga la gym aquatique devenez baroudeur sous les bambous attaquer le temple inca en carton-pâte escalader le volcan à bulles traquer les méchants qui s'y cachent débusqués-y nos vrais ennemis et les derniers i2 tyrans là bien visible cadré plein de pages précieux vestiges des causes perdues ultimes persécuteurs atroces ah le système fait bien les choses il y en aura pour tous les goûts le bien tout entier contre tout le mal à fond voilà l'époque tout ce qui a définitivement raison contre tout ce qui a tort à jamais la nouvelle bonté a le vent en poupe contre le sexisme contre le racisme contre les discriminations sous toutes leurs formes contre les mauvais traitements aux animaux contre le trafic d'ivoire et de fourrure contre les responsables des pluies acides la xénophobie la pollution le massacre des paysages le tabagisme l'antarctique les dangers du cholestérol le sida le cancer et ainsi de suite contre ceux qui menaceraient la patrie l'avenir de l'entreprise la rage de vaincre la famille la démocratie faire son deuil du mal est un travail il s'agit de ne pas le rater d'autant plus que le diable prend des masques qu'il se cache sous des litotes où est-il encore passé celui-là dans quel trou noir plus noir que lui on pourrait se croire dans une grande lutte bizarre sans adversaire véritable dans une grande affirmation à répéter à rabâcher à consolider sans cesse et avec d'autant plus d'acharnement qu'elle n'a pas de contraintes bien évident mais raison de plus allons-y nous avons besoin d'émotions fortes ou simili en rétrospective en rappel fantôme de coupable à faire sortir encore un effort du cran vous n'avez pas trop peur j'espère rendez-vous alors au portillon grimpons dans ce wagon rouge pivoine pieds calés mains cramponnées c'est le départ du convoi infernal on va vous en faire voir de toutes les couleurs la volupté de l'horreur à l'état pur avec l'estomac embouilli le coeur à 140 le grand saut dans le vide tout là-haut sur des loupes de 360 degrés au milieu des cris de panique cela dit n'allez pas me faire sous-entendre ce que je n'écrirai jamais la formule magique aujourd'hui si on veut espérer avoir la paix consiste à déclarer d'emblée qu'on n'a rien contre personne et d'abord contre ceux qu'on attaque c'est un sésame indispensable l'auteur tient à préciser que personnages lieux événements n'ont aucun rapport avec la réalité il va donc sans dire que je suis pour définitivement pour toutes les bonnes choses et pour toutes les bonnes causes et contre les mauvaises à fond et puis voilà et puis c'est tout et ça va bien mieux en le disant pas d'histoire ridicule l'évidence je suis pour tout ce qui peut advenir de bon et contre tout ce qui existe de mauvais pour la transparence contre l'opacité pour la vérité contre l'erreur pour l'authentique contre le mensonge pour la réalité contre les leurs pour la morale contre l'immoralité pour que tout le monde mange à sa fin pour qu'il n'y ait plus d'exclus nulle part pour que triomphe la diététique ne me faites pas prétendre des choses c'est le destin du mal seulement sur lequel il me paraît instructif au milieu au milieu de ce déluge de bienfait qui nous comble de toutes parts de se pencher quelques instants ainsi que nous allons tenter de le faire c'est son devenir c'est son avenir où a-t-il bien pu glisser dans quelle trappe qui en soutient les postulats qui souffle l'haleine du scandale où crépit les plaisirs de l'enfer qui aboient encore de vraies horreurs je ne vois plus partout que politesse discrétion d'approche flatterie minauderie et camouflage grande aspersion à l'eau bénite pour ne plus tomber dans les travers des philosophes en Italie ont même essayé d'inventer une nouvelle idéologie sans danger un nouveau schmilblick conceptuel fait debout de Nietzsche ou Heidegger minimalisé jusqu'à la corde la pensée faible ça s'appelle le faiblisme c'est touchant enfin une vision du monde sans colorant pas une idée qui dépasse l'autre en France même l'actuel président pour se hisser là où on le voit a dû se faire limer les dents personne n'en voulait tant qu'il arborerait ces canines vampiréennes tous les antagonismes vidés de substances sont rhabillés pour les parades les certificats de bonne vie et mœurs font comme les chaussettes ils ne se cachent plus même les racistes aujourd'hui se veulent antiracistes comme tout le monde ils n'arrêtent pas de renvoyer aux autres leur propre obsession dégoûtante c'est vous non c'est vous pas du tout on ne sait plus qui joue quel rôle le public est là il attend il espère des coups des cris il voudrait des événements l'ennui guette envahit tout les dépressions se multiplient la qualité du spectacle baisse le taux de suicide grimpe en flèche l'hygiène niaise dégouline partout c'est l'invasion des mièvreries c'est le grand gala du chaud du coeur Bernard de Mandeville qui s'attira pas mal d'ennuis pour avoir tenté de montrer que ce sont souvent les pires canailles qui contribuent au bien commun constaté déjà au 18ème siècle dans sa fable des abeilles une des principales raisons qui font que si peu de gens se comprennent eux-mêmes c'est que la plupart des écrivains passent leur temps à expliquer aux hommes ce qu'ils devraient être et ne se donne presque jamais le mal de leur dire ce qu'ils sont on les comprend s'ils faisaient le contraire les malheureux ils ne sortiraient plus de prison 2 tremolo business nous vivons l'âge du sucre sans sucre des guerres sans guerre du thé sans thé des débats où tout le monde est d'accord pour que demain soit mieux qu'hier et des procès où il faut réveiller les morts de vrais coupables jugés depuis longtemps pour avoir une chance de ne pas se tromper si l'époque se révèle difficile à saisir c'est qu'à cause de tout ce qu'elle a éliminé de réel sans arrêter de vouloir nous faire croire à la survie de sa réalité en simili il ne va plus rester grand chose si ça continue à ce train là tout est certifié hypocalorique la vie la mort les supposées idées les livres les conflits propres dans le golf l'art les pseudopassions la prétendue information les émissions on décrète des journées sans tabac pourquoi pas des années sans femmes des femmes garanties sans cholestérol des idéologies sans matière grasse avec quoi pourrions-nous assouvir le besoin de négatifs en nous depuis que le négatif a été décrété hors la loi si ce n'est avec les dangers du passé nous sommes bien trop fragiles désormais bien trop privés d'immunité pour nous offrir d'autres ennemis qu'à titre vraiment très posthume voilà le revers de notre bien-être nous ne pouvons plus nous affronter qu'à des événements archivés peignés de multiples commentaires rediffusés cinq fois par an mieux pétrifiés que les voix piétonnes de nos centres-villes tétanisés plus de surprises autres qu'organisées même nos haines solidement justifiées et donnent l'impression d'avoir été trouvées dans des réserves naturelles pour faune et flore en grand péril l'imprévisible ne viendra plus nous pourrions en tomber malade le spontané arrive sous vide il n'y a pas que les cigarettes qui soient mildes la bière light et les charcuteries extra-mègres toute virulence est effacée l'histoire ne s'accélère pas comme on le prétend elle galope de plus en plus vite dans le déjà vu le plus domestiqué le déjà pensé le plus somnambule nous sommes si fragiles qu'on nous ménage on nous épargne les vrais dangers un vrai un fait brut tombant du ciel réellement nous laisserait sur le carreau les moindres événements sont si bien téléphonés des années parfois à l'avance qu'ils ont l'air de leur propre commémoration quand ils osent enfin se présenter par la grâce anticipante des sondages une élection présidentielle n'est plus qu'un gag minable réchauffé une histoire drôle éculée le bicentenaire en 89 avait l'air de sa rediffusion les intolérables illuminations de noël commencent trois mois plus tôt chaque année la galette des rois s'étale sur les oeufs de pâques les collections d'hiver bavent jusqu'au solde de l'année suivante ce principe d'anticipation gagne même les plagieurs professionnels ils ne peuvent plus attendre qu'un livre soit sorti pour en pomper toute la moelle en livrer une version réchauffée l'an 2000 se décompose déjà l'air du verso à mauvaise mine tout fan avant déclore fripe s'étiole les périls du premier degré s'effacent sous les félicités du marché définitivement planifié le bien et la vieillesse du monde l'interminable troisième âge de la planète l'éclipse du principe maléfique de la part maudite du négatif et la grande énigme du temps que se passe-t-il sous cette couche de lac sous ces glacis de pureté de lilote sucrée sous ce glaçage d'innocence au sirop sous ces lessivages sans phosphate il n'est pas difficile il n'est pas facile de répondre le bien remplace très avantage le mal mais à l'unique condition que l'on continue à dire et à faire dire que le mal n'a jamais été aussi menaçant aussi épouvantable paralysant et que ce soit filmé prouvé refilmé télévisé et encore re-télévisé la croyance de tous à la réalité du mal et la condition de survie de notre civilisation de mise en scène caritative la bienfaisance est une manière de parler la charité est un effet de style tout ce que tout ce qu'on vous demande c'est d'y croire d'avoir la foi qui sauvera le spectacle tant que celui-ci n'aura pas disparu je ne vois aucun motif pour renoncer à cette notion de bordillenne et puis surtout de le dire bien haut et de répéter chaque fois qu'il faut que vous adorez ce qu'il faut adorer que vous condamnez ce qu'il faut condamner le racisme un peu partout les régionalismes terroristes les intégrismes islamiques les populismes les poujadismes le trafic d'ivoire ou de fourrure la sponsorisation de Paris-Dakar et la renaissance des nationalismes dans les pays de l'Est délivrés dilige et quad fils fac écrivez Saint-Augustin aime et fais ce que tu veux de nos jours ce serait plutôt dis que tu aimes et fais du business le bien a toujours eu besoin du mal mais aujourd'hui plus que jamais le faux bien a besoin d'épouvantail moins pour les liquider d'ailleurs que pour anéantir à travers eux ou au-delà d'eux ce qu'il pourrait rester encore de par le monde d'irrégularités inquiétantes d'exception de bizarreries insupportables enfin les vrais dangers qui le menacent quoi que l'on n'en parle jamais qu'importe n'est-ce pas et pour ne prendre qu'un exemple la mise en fiche de tous les citoyens si c'est le léger prix à payer de la victoire contre le sida Bernanos à la fin de sa vie se souvenait d'une époque où l'excellente innovation policière de relever les empreintes digitales commençait tout juste à passer dans les mœurs cela indignait les honnêtes gens on leur répondait que ce préjugé contre la science risquait de mettre obstacle à une admirable réforme des méthodes d'identification et aussi que l'on ne pouvait sacrifier le progrès à la crainte ridicule de se salir les doigts en 1947 en 1947 il se rappelait Bernanos qu'au temps de sa jeunesse la formalité du passeport semblait abolie à jamais qu'on pouvait faire le tour du monde avec une simple carte de visite en poche et puis ensuite tout doucement d'abord puis de plus en plus rapidement les étaux se sont resserrés ce qu'il a vu se fabriquer après 45 à toute allure en série c'était une humanité docile de plus en plus docile à mesure que l'organisation économique les concurrences et les guerres exigent une réglementation plus minutieuse ce que vos ancêtres appelaient des libertés vous l'appelez déjà des désordres des fantaisies s'épouvantaient-ils ils diraient quoi aujourd'hui j'ai longtemps été naïf je m'imaginais que les justes causes faisaient partie de ce qui va de soi et que tout ce dont il est intéressant de discuter commençait là où s'arrête ce qui va de soi je me trompais évidemment ce n'est pas parce qu'on est tous bien d'accord que l'on condamne tous la mort l'apartheid le cancer les incendies de forêt ce n'est pas parce que l'on préfère tous la tolérance le cosmopolitisme les échanges entre les peuples et cultures qu'on souffre tous pour les éthiopiens pour les nouveaux pauvres pour les affamés du sel que ce sont des raisons valables pour ne pas le redire mille fois par jour encore doit-on trouver la manière il ne suffit pas d'être bénisseur jusqu'à l'os il faut d'abord avoir l'air à chaque instant de découvrir la lune des bienfaits penser juste est une sorte de science penser juste c'est penser bien c'est avec assez de virulence apparente pour que l'auditeur ou le lecteur ait l'impression que vous pensez seul et surtout très périlleusement contre de terribles ennemis avec un courage inégalable c'est toujours amusant les effets de manche c'est toujours drôle les effets de muscles de ceux qui font semblant d'avoir voué leur vie à la bienfaisance ça doit être assez agréable de n'arbitrer que des parties jouées des batailles où on connaît les vaincus avant de les avoir engagés c'est rassurant de revivre des affaires qui ont déjà été réglées c'est une sinicure dans un sens de lancer des recherches contre des morts plus le monde devient complexe inextricable dans ses trucages perdu dans ses propres trompe-l'œil et plus on se cramponne aux époques où il y avait encore un mal et un bien du vrai blanc et du vrai noir de la vraie lumière et de la vraie nuit fouiller dans les poubelles de l'histoire ne vous réserve que les surprises que vous attendiez la télé fatwa décrétée contre Heidegger il y a quelques années a été l'occasion d'une démonstration intéressante Heidegger nazi voilà un scoop c'était glorieux de ramener au port cette carcasse de poisson allemand aux chairs toutes dévorées déjà par les mille requins du temps qui passe c'était un exploit de révéler ce secret philosophique de Polychinelle c'était une entreprise héroïque autant que de se faire peur ici chez nous bien au chaud avec Saddam avec Chauchescu avec Pol Pot avec d'autres au généreux distillateur de la bonne pensée garantie il faut des méchants de même métal que leur propre vertu de pacotille si les plus authentiques criminels deviennent des fictions dans nos écrans c'est que le terrorisme du bien inséparable de la civilisation des masses auquel il n'est plus question depuis longtemps de faire comprendre autre chose que le langage binaire oui non gentil méchant blanc noir ne se nourrit lui-même que d'ennemis simples et sur mesure que de repoussoirs bien définis bien cadrés en tant que repoussoirs et grâce auquel sa domination exemplaire sera d'autant mieux rassurée aussi l'éclairisation de l'adversaire devient-elle une sorte de réflexe en vrac dans la période récente Khomeini Brezhnev Kadhafi Jaruzelski quelques autres se sont retrouvés élus éclairs de l'année à la majorité des suffrages et au risque d'effacer dans les mémoires la spécificité définitive de l'abomination iclérienne la 4ème armée du monde irakienne la 4ème armée du monde irakienne a été gonflée démesurément comme la sécurité roumaine un an plus tôt il faut sans cesse nous réinjecter la foi dans la réalité réelle de la néo-réalité nous vivons dans une atmosphère de religiosité acharnée par la vieille religion bien sûr l'athéisme ne cesse de grandir l'indifférence se répand les croyances définies d'autrefois celles qui parce qu'elles étaient réellement folles justifiées la folie religieuse ont plus ou moins disparu notre religion à nous est encore beaucoup plus délirante avoir la foi se ramène désormais à avoir foi dans le spectacle toutes nos guerres se déroulent après la bataille la vraie la dernière celle qui a vraiment opposé le mal au bien entre 40 et 45 on nous a conduit pendant le crypto conflit du golfe à la contemplation de l'horreur pure comme des enfants grimpent dans le train fou affrontent la montagne du tonnerre et suivent les attaques foudroyantes des pirates des caraïbes retransmises sur grand écran Saddam Hussein lui-même au début en jouant sur la bonne corde sentimentale a prouvé qu'il avait bien compris à quel point nous adorions nous faire peur et avec quel type précis d'image tout le monde le décrivait alors comme un expert en médias un super télé Machiavel c'était à mon avis très incomplet il s'est surtout montré excellent connaisseur de notre culte philanthropique souvenez-vous de ses répugnantes mains de boucher tripotant les cheveux blonds du petit anglais il essayera de recommencer un coup du même ordre pendant la guerre elle-même en prétendant qu'une de ses usines bombardées étiche une fabrique de lait pour bébé quelle séquence d'anthologie quel morceau de bravoure provocatoire à étudier dans les cinémathèques de l'avenir lorsque tout cela sera bien fini inutile donc de s'étonner du comportement du public dès le début des hostilités si les téléspectateurs au plus léger signal se sont bousculés dans les supermarchés pour stocker les nouilles et le sucre comme s'ils rejouaient l'occupation c'était d'abord en hommage à la référence 3945 comme il présente dans le discours Saddam Huclair mourir pour dandy l'imagino irakienne au Koweït etc dans le midi paraît-il on a acheté des armes en masse sans qu'on sache très bien contre quoi ou contre qui elles devaient servir enfin on a participé on a prouvé qu'on y croyait on a eu peur quand il fallait on est resté chez soi par crainte des attentats on a renoncé à prendre l'avion on a presque cessé de consommer des tas d'industries ridicules agences de voyage immobiliers magasins de vêtements bagnoles ont failli péricliter les rues de Paris se vidaient à heure fixe dès le soir tombé c'était beau on ne croisait plus que des incroyants le débat religieux constaté déjà Valérie n'est plus entre religions mais entre ceux qui croient que croire a une valeur quelconque et les autres à la dévotion des charitables de nos jours ce sont les chanteurs comme on sait ce sont les acteurs les sportifs les créatifs de la pub qui sont passés mettre dans cet exercice d'apologétique spectaculaire ils vous matraquent leur emballement dans un seul souffle avec un tel enthousiasme ils s'engagent avec une telle ferveur contre la drogue la myopathie les inondations la famine dans le monde pour les droits de l'homme le sauvetage des Kurdes est sur un ton si convaincant et avec une telle émotion que vous avez presque l'impression une seconde à les voir foncer si courageusement par tant de brèches inexplorées qu'ils ont découvert ces causes tout seuls quel spectacle palpitant au trémolo business vertigineux au aventurier du bien perdu au SOS porte ouverte on s'évanouit c'est trop pitié bien sûr tout cela n'est que bluff cynique pur effet de discours encore une fois l'heure de charité crapuleux contrefaçon de bienfaisance comme ces chars trompe-l'oeil en plastique ces lances-missiles en résine de verre ces avions en contreplaqué toutes ces poupées gonflables sur lesquelles les américains dans le désert d'Irak furent invités à s'exciter mais sur quoi pourrait-on s'exciter lorsqu'il ne reste que des leurs quand ce livre paraîtra qui se souviendra encore des Kurdes qui se souvient déjà de Beyrouth de Bucarest et de sa révolution trahie mais qui se rappelle les imprécations dans les années 70 contre le sort des prisonniers de droits de commun l'indignation unanime contre l'univers carcéral le grand enfermement les QHS au cube tout a disparu d'un coup d'un seul comme ces immeubles explosés sur place résorbés dans leur propre décombre sans que rien alentour soit touché et les fous les merveilleux schizos d'avant-garde d'il n'y a même pas 20 ans dans les poubelles eux aussi loi implacable de la machine rotation des collections l'éphémère et roi les bons sentiments suivent les mouvements de la mode comme le reste ils sont couture comme tout le monde de la sape la charité a le charme léger les clins d'oeil le côté déstructuré vous pouvez la porter feuille morte sans manche décontractée pour balade à travers la ville en crêpe de soie lavée en blazer coordonnée à une jupe culotte les victimes sont jetables à la façon de nos petits briquets on leur fait taire on leur fait faire le tour du pâté du média et puis ça va cure de délinquants libanais même combat tous reines d'un jour trois petits tours et au suivant mais le plus divertissant le plus divertissant encore le plus savoureux peut-être c'est lorsque ces champions des justes causes se retrouvent ensemble sur les planches se réunissent pour discuter mettre en débat leur convergence chercher des nuances des variantes titubées dans la plus dégoûtante complicité en inventant des dissonances regardez-les écoutez-les ils sont venus ils sont tous là ils appartiennent tous à la même famille ce sont les espèces de Saint-Vaccent de Paul du grand banditisme caritatif à quoi bon citer des noms des émissions des programmes c'est leur collectif qui est grandiose c'est cette Charity Connection tout entière qui a de l'allure s'ils voulaient qu'on les différencie il fallait d'abord qu'ils changent de disque après tout en Italie du Sud certains mafiosos très notoires interprètent bien chaque année au cours des représentations de la Passion le rôle de Jésus-Christ soi-même qu'est-ce qu'on fait d'autre aujourd'hui sur les plateaux de la fin du siècle il n'existe pas de mafia sans famille ni sans idéalisation de la famille le danger guette les traîtres pudulent la famille seule ne ment pas et le retour de la famille dont on se gargarise dans le journalisme n'est que l'un des symptômes du triomphe dans tous les domaines imaginables de l'esprit mafieux avec ses traits quintessentiels protections clientélisme enragé culte grotesque de l'honneur vengeance des offenses loi du silence la banque mondiale des droits de l'homme et leur formidable organisme de blanchiment des capitaux une seule déclaration philanthrope vous ouvre des paradis fiscaux plus vastes encore mille fois plus inattaquables que les îles Caïman ou Panama tout de même on les admire en vrai artiste d'arriver à se contester faire semblant de controversé s'antagoniser à la force du poignet sans paraître fatigué au sentimental arrassement qui lui ne sera jamais puni par aucune loi oui le bien a vraiment tout envahi un bien un peu spécial évidemment ce qui complique encore les choses une vertu de mascarade ou plutôt plus justement ce qui reste de la vertu quand la virulence du vice a cessé de la six côtés ce bien réchauffé ce bien en revival que j'évoque est un peu à l'être infiniment bon de la théologie ce qu'est quartier réhabilité est un quartier d'autrefois construit lentement rassemblé patiemment au gré des siècles et des hasards ou une cochonnerie d'espace arboré à de bons vieux arbres normaux poussés n'importe comment sans rien demander à personne ou encore si on préfère une liste de best-seller de maintenant à l'histoire de la littérature davantage la nostalgie du bien que le bien réel impossible voilà une sorte de prix de consolation un bien de consolation en somme ça ne pouvait plus durer les barbaries ça suffisait les horreurs tout le monde au lit en clinique tube chimie visite télé dans la chambre silence on soigne l'hôpital ne rigole plus de la charité c'est ensemble désormais main dans la main qu'ils prennent à coeur notre avenir sous anesthésie au besoin cure de sommeil calmant dodo au bout qui qui c'est le c'est qui la qui c'est un Sous-titrage ST' 501